Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 2 des Speedmores, votre émission consacrée au speedrun et à la difficulté de ceci. Donc dans ce deuxième épisode, on va se faire du Megaman 10, le jeu qui est absolument, absolument énorme en termes de difficulté. Ceux qui jouent au jeu savent de quoi je parle. Donc aujourd'hui, un run assez classique on va dire, puisqu'il a été pris sur le Xbox Live. Et nous allons commencer ce run avec le même boss que d'habitude sur tous les runs, à savoir Pumpman. Alors on joue en mode normal avec Megaman, évidemment toujours le mode par défaut dans les jeux. Et comme je vous le disais, Pumpman qui est pris pour commencer. Donc évidemment légendaire les difficultés de ce jeu et même le premier stage est vraiment compliqué. Alors je vous rappelle évidemment, les défis sont toujours en une vie. On commence tout de suite par se laisser tomber. Alors évidemment là il y a moyen d'optimiser, mais c'est pas très important, la perte de temps n'est pas énorme. Donc là il faut tracer tout de suite pour passer en dessous. Et à partir de là, il faut essayer d'aller le plus vite possible pour que les pylônes n'arrivent pas à votre hauteur. Alors on détruit la crevette et on va arriver sur des sauts qui sont assez compliqués quand même là. Il faut faire très attention, le joueur essaye de safeiser un petit peu la chose. Et là vous avez deux choix, soit partir par en haut, soit par en bas, mais par en bas c'est plus rapide. Donc le joueur va directement en bas et c'est à partir de là que ça se gâte. Puisque d'abord il fallait éviter les piques en retombant. Et là vous avez des petits réacteurs qui créent des bulles qui vont vous empêcher de passer. Alors là évidemment on profite de la touche sur la crevette pour ne pas se faire toucher par les piques. Et c'est là que les ennuis commencent parce qu'il y a tout simplement du courant. On le sent très clairement lorsqu'on joue. Et là il va falloir faire très attention aux piques. Vous voyez ces générateurs qui vont faire ressortir des bulles, vous allez le voir. Et il faut absolument casser ces bulles si vous ne voulez pas tomber dans les piques. Et là vous voyez qu'on est tout près des piques. Et malheureusement il s'est fait choper par une bulle. Et c'est terminé sur ce run. Eh bien écoutez, pas de chance pour lui sur ce run. En tout cas merci à tous d'avoir suivi ce numéro 2 des Speedmores. L'émission consacrée au speedrun. Je vous retrouve très très bientôt pour un troisième épisode. Je pense que le troisième ça va être un épisode consacré à un Castlevania. Je ne sais pas encore. En tout cas on verra ça. Merci à tous de votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous à très très bientôt.